Bonjour tout le monde c'est un hier aujourd'hui on se retrouve sur une déballage d'une multiprise connectée donc une multiprise avec quatre ports pour la prise électrique et puis trois ports usb donc elle est connectée la boîte est assez sympathique donc un petit peu en gris en gris brillant donc du coup un petit switch quelques petites informations j'avais vu voilà donc on peut voir les des informations classiques comme elle peut supporter du coup 10 ampères des usb 5 volts à 2,1 ampères la longueur du câble électrique fin du coup du câble électrique de 2,15 mètres donc suffisant et puis c'est compatible wifi 2,4 ghz comme d'habitude donc on va l'ouvrir si j'y arrive donc la boîte est assez sympathique le prix est à peu près correct 33,99 c'est sûr c'est plus cher que ce qu'on peut trouver sur lidl mais ça reste à peu près correct c'est une multiprise du coup compatible avec smart life et ça c'est vraiment un plus un plus pour moi et une obligation pour moi à ce niveau là donc la pas de prise terre en termes de rond là c'est ces deux cosses là qui vont servir de de terre ok donc ensuite le petit user manuel bon bah du coup ça se connecte sur smart life il faudra juste prendre une multiprise je pense multiprise connecté et puis rien de bien compliqué donc c'est de la marque si smart donc voici leur boutique leur amazon ok leur youtube pour voir un petit peu tout ce qu'ils peuvent permettre et on peut le contrôler du coup avec amazon et puis google donc et puis smart life bien entendu donc je vais le passer au branchement et puis on se retrouve de suite donc voilà branchement électrique fait donc elle n'est pas allumée donc je vais appuyer longtemps ici je crois un peu près 5 secondes là pas énormément d'infos sur la notice hop j'allume une fois on va attendre jusqu'au moment qu'elle clignote ok donc là on peut voir qu'elle clignote donc sur smart life je fais ajouter un appareil bon bon bah ça doit être dans prise tout ça multiprise voilà il en dessous donc prise belle wifi donc moi c'est une multiprise wifi donc on l'allume on le réinitialise pour qu'il clignote donc il clignote le témoin clignote rapidement on va avoir ajouté j'espère que cela va marcher et s'est éteint donc j'irai jusqu'au bout du truc donc alexa l'a découvert mais je ne le vois pas d'implication bon bah je sais pas ce qui s'est passé il a dû ajouter c'est peut-être le temps que ça s'actualise donc du coup c'est un smart socket on voit c'est très peu donc c'est bon c'est le temps que ça charge donc du coup j'ai switch 1 qui allume la prise 1 je sais pas si vous verrez bien mais là la petite LED ici qui est allumée par rapport à celle-ci et si je l'éteins donc voilà pour les switch donc les 1 2 3 4 c'est pareil hop et j'ai l'usb que je peux allumer ou éteindre pareil la petite lumière bleue donc on peut du coup lui programmer des programmations horaires pour chaque prise donc donc 1 2 3 4 et puis là le cinquième on peut programmer du coup des activités comme il s'allume à xh et puis c'est un axl heure on peut lui faire l'appareil qui s'éteigne qui s'allume du moins une heure à une minute dans une minute ou après une minute etc voilà on peut du coup faire des informations mettre à jour c'est la dernière mise à jour c'est très bien hop et puis voilà en fait la plus grand chose à dire sur on peut tout allumer ou tout éteindre donc assez simple d'utilisation on va faire s'éteindre voilà tout est éteint tout est allumé tout est éteint on va le brancher je vais vous montrer qu'il n'est pas sur batterie voilà rien ne se passe à l'écran on peut y mettre du coup une prise comme ceci hop donc là je vais vérifier c'est toujours éteint donc ça ne marche toujours pas j'allume le switch 1 j'appuie ici voilà et ça fonctionne et du coup ce que j'avais peur aussi c'était ce type de prise là du coup ces grosses prises là qui qui ont le trou là donc là il y a deux encoches en tout cas sur ce câble là je pense que c'est tout partout par terre tout partout paris et hop on peut mettre quand même ce type de câble bon un peu dur que les autres classiques mais un peu plus dur à lever mais voilà ça fait ça fait le taf pas de problème donc voilà pour cette vidéo et je vous dis à plus tchao tchao tchao